Et bonjour à tous, c'est Eternity et ça y est on se retrouve pour le PVP level 60 sur la valet disputée, la carte que je ne vous avais pas présentée précédemment donc il y a celle-ci et puis le fameux rond là, le fameux cercle où il faut capturer des tours ici il faut qu'on capture des cristaux tout simplement donc on a plusieurs lignes ça me fait penser au bon vieux mode sur Warcraft 3, les Tower Defense enfin bon bref, donc je vais aller soit sur un quartier 1, soit sur le quartier 5 j'ai envie d'aller sur le quartier 5 pour vous montrer un petit peu de la baston logiquement j'aurais dû aller sur le quartier 1 parce qu'ils ne sont pas assez nombreux mais je vais aller sur le 5 parce que je suis un chueur et que j'ai envie de vous montrer aussi que je fais des kills et que je ne me fais pas buter tout le temps donc il suffit de récupérer les cristaux qui sont là donc ils apparaissent comme ça tout au début de partie, il suffit de les rattraper voilà le cryo, je vous l'ai dit, c'est totalement pété bon il n'y avait qu'un mec en face donc là, un cristal de chopé, là il y en a un deuxième qui est là l'avantage de se mettre dans la zone 1 ou la zone 5, le quartier, c'est qu'on peut descendre au fur et à mesure jusqu'à la 3 qui est finalement la baston finale là je vais essayer de le faire tomber non, il n'a pas chuté parce qu'il a l'air d'être costaud lui mais ce n'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il l'est en plus voilà, il est décédé donc évidemment, la zone de masse il faut tout péter et 2-1 pour moi tant qu'il ne me cible pas, je suis content un petit double kill hop, on back on envoie ça là quand il est à 1HP, comme ça, c'est vraiment l'attaque de ouf ça, chez les guerriers c'est qu'apparemment, je n'ai pas essayé mais apparemment, ils peuvent rester à 1HP quelques temps et ils peuvent faire un massacre donc je ne sais pas trop comment ça se goupille et puis en même temps, je n'ai pas trop envie de m'intéresser à la classe mais c'est toujours très très intéressant à savoir donc notre objectif après tout, après cette baston là ça va être de remonter jusqu'au quartier 1 ou au quartier 5 pour pouvoir redescendre progressivement parce que je ne sais pas si vous l'avez lu mais, merde je me fais cibler lui il faut que je l'empêche de bouger histoire de dire avant de finir voilà il y en a un que j'ai emprisonné rien que pour le faire chier c'est tout à fait mon style donc mon objectif, c'est que dès qu'il va y avoir un message qui va apparaître en plein milieu de l'écran pour me dire dans quelle zone va apparaître le cristal il faudra que je m'y rende tout simplement donc je vais retourner dans le quartier 5 parce que voilà, des ressources seront bientôt créées dans le quartier 5 c'est bon je vous fais même la lecture, c'est exceptionnel donc là, nous allons faire un petit duel face à l'équipe enfin, un petit duel contre l'équipe d'en face plutôt ok donc là, évidemment je ne suis pas le copain des voleurs mais c'est pas grave parce que regarde, hop, voilà tu ne peux plus bouger tu pleures ? comment faire chier un voleur ? évidemment, je ne suis pas son grand copain je pensais qu'il pouvait récupérer la ressource le mec à côté de moi mais apparemment on était attendu par un autre mais c'est une compétence que je n'utilisais pas trop au emprisonnement et qui est vraiment très très efficace surtout pour faire chier son monde donc autant dire que l'idée me plaît quartier 1, quartier 3 quartier 3 égale le quartier central qui va finir par rapporter pas mal de points au fur et à mesure du jeu du déroulement du jeu donc là, je suis l'équipe violette on est à 30 ressources collectées je suis d'un coup de main à mon équipe ok tant que ça touche, c'est bon signe là, je fais du zéro il y en a un qui doit avoir un gros bouclier voilà quand le bouclier tombe par contre c'est rigolo et là je suis en train de prendre la ressource donc je suis en train de le piquer à mon pote c'est bon je l'ai eu donc logiquement on pourrait se casser sans trop de problème on a juste défoncé l'équipe en face d'ailleurs au passage d'accord donc encore des petits assists c'est toujours gratos il faut qu'on retourne dans le quartier 1 parce que là on a un mec ah il vient de descendre il a fait le con mais dans le quartier 1 il y a une ressource qui va apparaître donc il vient de se faire un petit peu couillonner je vais aller dans le quartier 5 parce qu'on n'a pas grand monde non plus et pour enchaîner le quartier 4 au cas où s'il y a quelque chose qui apparaît dessus donc il est important de bien lire les messages qui sont indiqués c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu les zapper de temps en temps quartier 3 donc il faut qu'on descende pour bien faire enfin voilà c'est toujours le même principe et l'objectif bah voilà vous l'avez compris c'est d'obtenir 200 points donc là les mecs sont en train de se tirer je ne sais pas pourquoi parce que là la ressource elle leur passe sur le nez donc si on a une équipe de manches en face c'est cool c'est une bonne nouvelle il faut qu'on remonte très très vite donc je vais utiliser mon boost de vitesse le boost de dame donc le quartier 5 et le quartier 4 c'est ceux que j'occupe actuellement le quartier 5 ils sont 2 il y en a un qui est en train de récupérer tout ça il l'a chopé quartier 4 faut que je descende et il faut qu'on évite qu'ils prennent le matos ok ça marche donc c'est le baston du cristal le baston pour le cristal enfin la baston pardon c'est bien connu quand on est concentré sur quelque chose on ne sait plus parler allez bon je fais quand même des kills je suis assez content donc vous voyez que le cryo est quand même assez efficace le quartier 3 on est sur un 2 contre 2 voire un 3 contre 3 dans peu de temps voilà hop cible facile là un cryo qui se met au corps à corps très très mauvaise idée sachant que les adversaires ont tendance à cibler les magots en priorité c'est bien ça c'est pareil c'est très fragile mais c'est censé faire beaucoup beaucoup de dégâts quand ça se fait pas stun normalement c'est très efficace quartier 4 il y a du monde il y a du monde de mon côté je suis dans la merde lui il va me tuer lui il va me tuer donc tac voilà elle va descendre de son cheval ah j'ai fait 4 loupés c'est magnifique donc pour l'instant les adversaires sont en train de rush le quartier 3 donc nous ça nous arrange bien parce qu'en fait on est pas si nombreux que ça là sur la ligne et ça permet à nos potes de récupérer quand même les différents cristaux je vais quand même remonter parce qu'on est on est quand même sur un match nul actuellement un quartier 3 qui est qui est recouvert par les cristaux faut que j'y retourne faut que j'y retourne faut leur faire peur quartier 5 on a personne par contre on a du monde qui arrive de la gauche ouais allez je t'avais vu tiens arrête de bouger fais moi plaisir donc évidemment elle va me recharger dans peu de temps parce qu'il y a même pas beaucoup et là l'équipe adverse est en train de prendre un petit peu l'ascendant on fait de moins en moins attention sur les cristaux et j'ai l'impression qu'on est plus en train de s'occuper des lignes enfin des adversaires et c'est pas l'objectif c'est pas ce qu'il faut je vais m'occuper du quartier 5 je vais filer un coup de main au 4 parce qu'apparemment ça a l'air d'être la meurtre pour lui donc je vais essayer de me le faire ok lui il faut pas qu'il chope tu chope pas toi donc on a mis chacun notre bouboule on va voir lequel est le meilleur qui est le meilleur et le meilleur crio pardon on me l'a un peu piqué juste ce qu'il faut allez on va retourner au 5 en fait je vais je regarde le 3 quand même on sait jamais donc là les violettes il faut absolument qu'on la chope un rapport pas mal donc je vais essayer de couvrir au mieux lui il est en train de me la prendre donc tu dégages c'est la mienne ah oui c'est mon copain tiens arrête de bouger en attendant que mes potes arrivent il faut absolument qu'on se batte pour secour au caillou violet je crois qu'on l'a eu on l'a eu donc c'est bon on est revenu dans la partie moi je me casse de là ça sert à rien ici il faut qu'on retourne choper l'autre cristal c'est vrai ça sert à rien tout le monde est en train de se tataner là on s'en fout de la zone 3 il faut y aller au bon moment là la 4 il y a un pote dessus qui est tout seul par contre et dans la 5 il n'y a pas un chat donc à la rigueur je vais le laisser faire son duel en 1 contre 1 et moi je vais prendre la personne au dessus je vais la laisser choper le petit bout de cristal on est deux maintenant je vais le laisser charger et puis je vais choper ah on est deux contre deux sauf que moi j'ai pas beaucoup de vie il est en train de choper donc là il y en a un qui m'attend voilà donc je vais essayer de l'occuper je m'en fous je l'ai immobilisé juste avant de partir donc normalement si personne l'attaque pendant qu'elle est immobilisée ce qui se passe c'est que personne peut enfin normalement elle ne peut pas bouger pendant au moins 4 secondes donc ils ont fait les cons ils ont attaqué mais on était en bonne voie quand même donc là apparemment mes potes tiennent à garder la zone 3 moi je préférerais qu'on essaye de tout choper et qu'on descende sur la zone 3 quand il faut mais bon c'est pas grave lui si on peut se le faire ouais j'ai compris que tu m'aimais pas tiens ah c'est tendu parce que là on n'est pas nombreux de notre côté il faudrait qu'on essaye de jouer en équipe si possible la zone 3 on en est où apparemment il y a le cristal qui a pop donc là on va rush le 3 ouais c'est ça le raid l'a écrit il faut qu'on aille tous sur le 3 et on sera bon par contre il faut qu'on se grouille et il faut absolument que je les évite de prendre tout ça que je sorte de se tenner donc c'est un peu la merde pour ma tronche je vous l'accorde mais l'idée est là allez lui il est pour moi depuis que tout à l'heure il y a il faut que je sorte de là il faut tellement que je sorte de là il faut arrêter de bouger on est sur la bonne voie ça devient tardaxe quand même mais on est sur la bonne voie ok ça touche allez un petit double kill pour ma tronche ça c'est le point bonus j'ai activé le skill pour l'équipe donc là tous les adversaires sont là je crois que c'est une des bastons les plus intéressantes que j'ai faite bon évidemment la prise par derrière c'est toujours le plus facile chez le rôdeur donc c'est bon nos coéquipiers ont eu le temps de revenir les adversaires évidemment eux aussi on est sur du 180 contre du 180 là c'est vraiment tardaxe ça se vaut les deux équipes se valent on a perdu on a perdu malheureusement parce que on s'est mal démerdé sur la fin mais c'était vraiment une très très belle partie vraiment une très très belle partie un très beau match donc je vous ai montré les deux différents champs de bataille on voit que j'ai terminé une quête parce que je viens de faire deux fois un champ de bataille donc on regarde le résultat de la quête quotidienne je vous l'avais dit un écu de courage qui permet d'obtenir des gemmes plus 5 des oeufs magiques et des essences de courage qui permettent de faire quelques crafts donc c'est toujours ça de prix ça ça vaut la peau du derche ça se vend assez cher les essences de courage maintenant ce que nous allons faire nous allons regarder ensemble ça va aller assez vite les arènes en match libre ce qui permet d'avoir des petits points bonus évidemment je suis un handicap pour l'équipe mon équipe du moins parce qu'en fait j'ai pas le stuff adapté trop pour les arènes ils ont tendance à avoir des gros stuff et à avoir des gros grades mais c'est pas grave on va rechercher quand même on va rechercher tout ça et on va essayer de se trouver une arène une arène libre qui nous permettra quant à elle si j'ai pris la quête je me souviens plus on va regarder mais je crois que si donc j'ai accepté non j'ai pas pris la quête donc la quête est juste là elle était juste à gauche et en fait la quête permet d'obtenir potions parchemins une fois dans l'arène donc voilà donc là je peux la prendre aussi je lui parle j'accède votre quête j'ai juste à parler à celui-là pour recevoir un parchemin de soin et une potion de soin donc ça va c'est pas c'est pas phénoménal je remplace mes anciennes potions paf l'autre pare-chaud on se rapproche de là et on se fait une petite équipe en 5 contre 5 donc c'est vraiment une arène là évidemment tout le monde va focus le mago donc c'est à dire moi on a quoi ? on a une petite équipe une petite équipe assez assez diversifiée donc un fantassin un chevalier 1 ça ça correspond en fait à leur nombre de pvp là il y en a un qui est comme moi couvert d'objets précieux là ils vont essayer de me choper voilà c'est le cas non donc il y a évidemment il y en a un qui m'a ciblé en priorité moi après mon but du jeu c'est de me couvrir bon là il se trouve que mes potes ont pas trop tenu le choc malheureusement donc c'est pas grave c'est le jeu c'est le jeu ma pauvre Lucette mais bon laisser le mago tout seul à la fin c'est peut-être pas l'une des meilleures idées qu'on ait eues c'est pas grave on va essayer de se refaire une en speed mais là j'étais tombé sur une équipe assez particulière on se refait une deuxième et puis bon si on meurt on meurt si on gagne on gagne on verra ce que ça donne mais ça peut aller très très vite ces arènes là en général d'ailleurs ça va très vite allez on refait une petite recherche recherche d'arène pareil je le redis mais le nombre d'arènes voilà nous fait gagner des badges de soldats et on a une certaine limite une certaine limite de badge donc on peut en obtenir 200 par semaine voilà j'en ai 16 là j'ai une récompense qui me donne des oeufs encore et donc voilà il faut 220 voilà pour obtenir des petits des petits bonus de badge donc 99 pour obtenir du niveau 103 alors que le niveau de base du pvp le niveau d'item de base du pvp est de 100 voilà pour la petite info allez on est reparti pour un match des paires et puis ce sera pas mal donc vous avez les mannequins aussi également comme la majorité des jeux qui vous permettent de vous entraîner sur sur le kickimeter pour voir quels dégâts vous faites le plus rapidement et le plus en dps en dégâts par seconde dommage par seconde allez en espérant que cette fois ci ça le fasse la petite queue qu'a la magicienne là j'y reviendrai tout à la fin j'y reviendrai tout à la fin de tout ça parce que c'est intéressant à connaître aussi même pour les nouveaux joueurs moi j'en ai pas parce que c'est trop long mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure je vous la montre plus précisément voilà 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 donc on verra ça tout à l'heure allez s'il te plaît viens avec nous merci donc ils veulent cibler l'archer en premier très bien pourquoi pas il faut juste que moi je le cible donc ok il est déjà parti le mec là je suis parti sur le roader évidemment et pas sur l'archer parce que je respecte rien mais c'est vrai que les archers sont bien casse-couilles sur le jeu voilà toi aussi mais c'est bien et oui un mago c'est très dangereux il faut le savoir bon bah voilà un petit triple kill pour finir toutes mes vidéos je pense que c'était c'était une bonne baston donc voilà comment ça se passe quand on a une équipe plus ou moins potable bon évidemment j'ai fait des finish mais c'était c'était assez agréable une bonne partie donc assez rapide également je vous montre pour la petite queue de de la nana qu'il y avait tout à l'heure toujours pareil quand on revient de donjon ou quand on revient de pvp comme ça on voit pas son son perso donc c'est un petit peu gênant une victoire en en arène comme ça nous fait gagner 5 points de badge alors qu'une défaite nous en fait gagner qu'un seul peu importe si on a été bon ou mauvais dans l'équipe si on gagne on a 5 points voilà mon cheval viendrait apparaître c'est magnifique la personne qui vous donne une quête donc elle est là c'est l'outcha ou loucha je sais pas appelez la comme vous voulez elle vous permet quant à elle d'obtenir la fameuse queue que vous avez vue tout à l'heure mais il faut des essences primales donc on va voir ça comment en obtenir j'en ai 3 sur 50 donc j'avais fait le test apparemment elle vous permet d'obtenir de l'attaque à la suite de ça vous pouvez l'améliorer attaque, pv, machin et il faut les essences primales pour en obtenir donc l'essence primale elle s'obtient tout simplement c'est pareil c'est du pvp c'est le plus simple pour en avoir vous allez voir l'épicier de combat qui est juste là j'ai tout un tas de marchandises et là ce qu'il faut faire c'est prendre les essences primales donc vous pouvez en acheter en badge de soldat en badge d'arène ou vous pouvez en acheter comme ici avec le fameux badge donc là j'en ai les cul de courage vous pouvez en acheter 3 bon après je vais pas le faire je vais pas le faire tout simplement parce que bon moi je m'en fous en fait je pourrais je pourrais tout simplement le faire mais bon pourquoi pas là vous avez des encres de sculpture que vous pouvez acheter donc on va en acheter une tiens pour voir de toute façon je pense arrêter le jeu très bientôt l'encre de sculpture je vous en avais parlé un petit peu là ça me le dit vous pouvez re-sélectionner la valeur d'option aléatoire de la pierre à sceller donc il suffit de prendre sa pierre à sceller là vous voyez que je suis en PV max à 91 c'est possible que ce soit moins intéressant donc on va on va faire le test je l'enlève je refais le test et paf je suis tombé en PV max à 5 donc c'est ridicule j'ai perdu non seulement des points de bataille de badge de guerrier mais en plus de ça j'ai perdu de la vie donc voilà c'est pourri pourri mais bon il faut faire le test et ça c'était pour cette encre là et l'encre que je vous avais montré l'a évolué a permis de pouvoir débloquer certaines stats au bout d'un moment voilà c'est de l'aléatoire c'est du jeu de chance amusez-vous faites-vous plaisir et continuez à farmer plein de mobs et plein d'ennemis sur ce jeu qui est ma foi particulier comme je l'ai dit je suis tiraillé il a des bons côtés parce qu'il reprend des bases d'autres émémo mais je le trouve vraiment très faible très faible à un niveau évolué comme le niveau 60 et plus là on peut pas capturer de bestioles comme d'autres jeux on peut pas je sais pas on peut pas récupérer de cartes on peut pas récupérer de familier on peut pas dompter des bestioles qu'est-ce qu'on peut pas faire récupérer des collectes on peut pas faire tout ça il y a que le métier de récolteur qui vous permet de récolter du minerai et des plantes pour d'autres métiers donc c'est pour vous dire l'intérêt du métier de récolteur ah non franchement c'est pas c'est pas ouf il y a que deux métiers enfin il y a trois métiers principaux mais il y en a un qui est pratique pour les autres métiers comme je viens de vous le dire c'est pas phénoménal il y a que deux loisirs voilà la cuisine et puis l'expert des ânes tout est basé sur les âmes ça c'est un côté intéressant mais je trouve ça vraiment pauvre au niveau jeu et je pense que je vais je vais tout vendre enfin je vais tout vendre et je vais tout filer à ma guilde là en partant voilà c'est le petit cadeau pour m'avoir pour m'avoir recruté et puis c'est un petit groupe assez sympa l'ambiance en soi est plutôt est plutôt mature j'ai pas vu trop de trop d'enfants sur le jeu malgré que ce soit en général des skins qui les attirent tout particulièrement moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé l'ambiance très sympa malgré comme vous pouvez le voir les goldfarmer on peut passer outre si on évite de trop trop regarder le chat mais bon c'est pas c'est pas phénoménal donc le peu de pièces d'or qui me reste je vais les filer au reste de la guilde et je vais essayer d'aider les petits nouveaux à progresser en leur filant du pognon donc voilà en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à la prochaine peut-être sur un autre MMO ou sur d'autres jeux d'autres jeux bien sympas que je découvrirai avec vous malgré avoir passé 100 heures de jeu pour un jeu qui ne m'intéressera pas donc voilà je vous dis merci et à la prochaine allez salut Sous-titrage ST' 501